Bézrat HaShem 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 Rabbeinu nous a expliqué ça au niveau de la Torah, de notre Torah qu'on a étudié. On a étudié dans la Torah qu'un homme, il ne peut pas être joyeux à cause de son cœur qui est tordu. Comment on rend notre cœur pas tordu ? On doit faire réveiller le cerveau que le cerveau, il essaye de manipuler, de travailler le cœur. Comment ? Quand on jette des poumons un cri, c'est un éclair qui va y aller directement dans le cerveau. Et quand il va arriver dans le cerveau, il va créer un tonnerre, ce cri. Ce tonnerre va ressaisir tout ce qu'on a dans notre cerveau. Il va le faire redevenir mouillé au lieu d'être en glace. Et là, il va pleuvoir. Et c'est quoi qui va pleuvoir ? C'est que le cerveau va avoir un contact direct avec le cœur. Et là, le cœur va redevenir droit. Et tout de suite après, normalement, un homme, il doit être besimra parce que son cœur redevient comme il faut. Comment on fait ça ? Rabbeinu nous apprend avec le cri. Quand un homme, il crie, il envoie des lances directement dans le cerveau. Maintenant, Rabbeinu nous apprend qu'il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est qu'est-ce qui se passe quand le cerveau est bouché. Ah bon ? Le cerveau est bouché ? Comment c'est possible ? Alors, il y a une possibilité que le cerveau soit bouché et qu'à cause de ça, les lances qu'on envoie du cœur ne peuvent pas atteindre le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il dira Rabbeinu quand un homme, il a, rasvechalom, des mauvaises pensées, ou alors il a des sagesses qui sont extérieures, ils rentrent dans des sortes de philosophies, ils rentrent dans des sortes de compréhensions, ou alors de suppositions qui sont basées sur des sagesses qui sont autres de Torah, même qu'ils n'ont rien à voir, même s'ils ne sont pas contre la Torah, puisque c'est extérieur de la Torah, c'est pas bon, ça crée des mauvaises choses dans le cerveau. On a expliqué longuement le cours dernier, comme quoi, et on va l'apprendre aussi dans ce cours-là ici, ce soir, comme quoi la différence entre une sagesse extérieure et une sagesse qui n'est pas extérieure, c'est un filet, un filet, comment on dit ? Un film. Un film. Un millimètre. C'est rien. C'est un millimètre, mamache. On va l'apprendre, on va lire un petit Zohar ce soir, et on va apprendre tout ça. D'accord maintenant mes amis ? Alors, maintenant ce qui se passe, on va étudier Bezrat Hachem, c'est écrit en plein milieu de Sivdalet, mes amis. On est arrivé à Weikar Lishmormoho Shaloyahmitz. L'essentiel c'est quoi ? C'est de préserver sa tête, son cerveau, que son cerveau ne soit pas de Khametz. Ça veut dire quoi qu'il ne soit pas Khametz ? C'est quoi le Khametz, mes amis ? Dans le mot Khametz, il y a les mots Khametz, 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 Khametz. Mes amis, le Khametz, on a expliqué, c'est une idée qui rentre dans le cerveau et qui fait, et qui met une idée dans le cerveau, et là, le cerveau, il commence à gonfler. Quand le cerveau, il commence à gonfler, alors il y a un problème. C'est quoi le problème ? C'est bien avant. C'est maintenant que le cerveau, il commence à gonfler, il commence à se mettre des couches, mes amis. Il se met une couche dans le cerveau. Et d'après ce que j'ai vu dans les méfarchim, dans le bureau à l'écoutime et dans plusieurs endroits, il dit, le Parparot, les Horkma, il pose une très grande question dans le Likouté Moharan, sur notre Torah à nous. Et il dit, des fois, Rabbeinu nous parle de la crainte extérieure. Des fois, Rabbeinu nous parle de la sagesse extérieure. Des fois, Rabbeinu nous parle des pensées extérieures. Alors, c'est quoi exactement ? C'est quoi ? Et là, Rabbeinu, il dit, l'essentiel, c'est de garder son cœur, que son cœur ne gonfle pas. Mais on a vu tout à l'heure, son cerveau. Mais on a vu tout à l'heure que l'essentiel, c'est le cœur. Parce que le Likar, c'est où les Ischrelevs, Simcha. Alors, normalement, Rabbeinu, pourquoi Ikar l'Ishmormoho ? C'est pas ça l'essentiel de garder le cerveau. L'essentiel, c'est de garder le cœur. Pourquoi il dit Ikar l'Ishmormoho ? L'essentiel, il dit, Rabbeinu, dans tout ce travail, c'est d'essayer de faire très attention à son cerveau. Notre cerveau, c'est la façon de comment on est, comment on vit, comment on parle, comment on donne une idée, comment on communique l'un à l'autre. Quand un homme, il parle, quand un homme, il dit une idée, quand un homme, il raconte une histoire, dans tous les cas, il est obligé de faire donner ses points à lui, à les personnes qui l'écoutent. Même s'il ne fait pas exprès. Pourquoi ? Parce que c'est ça le cerveau. Le cerveau, il capte et il donne. Quand un homme, Hasboshalom, il n'est pas pur dans son Brit, il n'est pas pur dans sa Emunah, il n'est pas pur dans sa crainte envers Hachem, automatiquement, la Torah qui reçoit, elle est avec des points qui ne sont pas bons, comme dans son cerveau. Et quand après il va le redire dans sa bouche, il va le dire d'après son propre, sa propre compréhension qui est avec tous ses gamimes et tous ses problèmes. Alors comment on fait ? Ah ben nous, il nous a parlé qu'on a un concept, le concept c'est de crier. Mais quand un homme, sa tête est bouchée, comment il est bouché ? À cause des mauvaises pensées, à cause des pensées extérieures, à cause de toutes ces choses-là, comment on fait ? Le cri ne suffit pas là. Alors là on voit que le cri, il peut être crié, mais il ne résonne pas. Et quand il ne résonne pas dans le cerveau, on a un problème. Tout le hignane, c'est que ça résonne dans le cerveau, c'est que ça crée un tonnerre, pour que le tonnerre fasse pleuvoir dans le cœur. Et là Rabbeinot nous apprend que quand un homme, il est dans les pensées extérieures, dans les sagesses extérieures, son cerveau devient bouché. Avant qu'on avance, mes rattachés, mes amis, je voudrais essayer de voir avec vous, parce que c'est important, il ne faut pas que cette étude, ça devienne une étude philosophique. D'accord ? On n'est pas en train de parler des trucs philosophiques dans des mondes supérieurs. D'accord ? Il faut qu'on essaye déjà de mettre par terre sur nous, là où on est aujourd'hui, du jour en jour, c'est quoi les marchavotes ritsoniotes ? C'est quoi les rochmotes ritsoniotes ? C'est quoi ? C'est quoi ? Parce que mes amis, si on apprend quelque chose et qu'après on s'en fout et on replonge là-bas, alors quoi ? Alors quoi ? C'est tout ce qu'il n'y a pas avec la hymne ou non. Alors, rochmah ritsonit, c'est une sagesse extérieure. Une sagesse extérieure à quoi ? Extérieure à la Torah. Les pensées extérieures, c'est-à-dire pensées autres dans besoin. Les pensées, c'est-à-dire, voilà, un homme, il s'assoit et il s'imagine, s'il gagne le loto, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il s'imagine, moi je veux faire ça, je veux acheter ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Un homme, il s'imagine, c'est-à-dire, si j'habiterais à Tel Aviv, comment il serait ma vie ? Si j'habille, si je fais ce travail-là, si, si, et si, et si, et si, et si. Des pensées, maintenant les pensées, ce ne sont pas des mauvaises pensées, ce ne sont pas des pensées qui sont interdites. On ne parle pas de Hassour là, là on ne parle pas de Hassour, le Hassour on ne parle pas, on parle des choses extérieures à la Torah, autres à la Torah. Alors vous allez vous dire, nous, dans notre vie, on travaille, des fois on étudie, donc on ne peut pas être tout le temps dans la Torah, si, quand je travaille, il y a des moments où je ne peux pas me permettre de tout le temps être sous l'emprise de la Torah. J'ai des moments où je dois être dans le travail, j'ai des moments où je dois être, donc plus ou moins, j'ai... Alors ça c'est une fausse pensée mes amis, on n'a pas le droit de penser comme ça. Un homme, il a la possibilité de pouvoir travailler, même des choses qui sont complètement matérielles, et de rester quand même dans la Torah en pensant à la Torah, en pensant à la Vodat Hashem. Maintenant la question c'est comment on le fait ça. Alors Rabbeinu, il va nous parler, on va voir petit à petit, jusqu'à la fin du cours, comment on va donner une solution à ce problème-là. Juste un truc, j'ai lu avec Rabbeinu, il a écrit, dans le métro-parle, à Détrlac, son fils, il a dit quand tu vas travailler à un poste, tu ne penses pas à la Torah. Dans la poste à 100%. Dans le chemin, tu penses à la Torah. Quand tu es dans le travail, tu ne penses qu'au travail. Et quand tu reviens chez toi à la maison, tu restes dans le... Parce que dans la Rahat, tout le hinyan dans le travail, c'est de penser au travail pour ne pas voler. Donc ça c'est la Torah. C'est ça la Torah. Donc il est dans la Torah toujours. Donc son travail à lui, d'après la Torah, dans le travail, c'est d'y être à 100% pour ne pas voler. Donc ça, ça s'appelle la Torah. Mais maintenant, mes amis, pour rester sur ce point-là. Rabbeinu, il dit... Que le cerveau ne devient pas hametz. Ce n'est pas une autocollant qu'on met dans une voiture ou dans un magasin. Non mais hametz, mes amis. On a un problème. Si la patte, elle gonfle, c'est Chayav Karet. Karet. Vous savez ce que c'est Chayav Karet à Pessah, mes amis ? Karet, c'est l'inverse de Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem. Karet, c'est de prendre la couronne d'Hachem et de la jeter par terre. Quand on voit, quand on a la émouna, quand un homme, il a des pensées autres, qu'il essaye de donner des explications autres que la Torah, il est dans un hametz. Un homme qui croit que quand on va au travail, c'est grâce au travail que je gagne ma parnassa, cet homme-là, c'est un coffer benoïsraël. C'est un hérésie. C'est de la vanité. C'est un pgam de l'émouna. On ne gagne pas notre argent parce qu'on va au travail, mes amis. C'est à sourd de dire ça. On gagne notre argent parce que c'est Hachem qui nous envoie notre argent. Maintenant, chacun, il a son travail en fonction de comment il fait des fautes dans ce monde. Plus un homme, il fait des fautes dans ce monde, plus le travail sera difficile. Plus la personne, elle est dans la Torah, plus la parnassa viendra jusqu'à chez lui à la maison, on lui frappera, on lui mettra jusqu'à chez lui à la maison. Et plus un homme, il est loin d'Hachem, plus il doit voyager encore plus loin. C'est comme ça que c'est écrit. Il y a écrit qu'Adam Harishon, il a été maudit quand il a mangé de l'arbre de la connaissance. De quoi ? Que tu mangeras la sueur de ton front. De là, on apprend. Plus un homme, il est attaché à la faute d'Adam Harishon, plus il doit manger à la sueur de son front. Moins il est attaché à la faute d'Adam Harishon, moins il mangera à la sueur de son front. Maintenant, mes amis, ça c'est des chokhmot qu'on nous a fait rentrer dans la tête et qu'on se dit, oui mais c'est... De sa chokhmah ou de sa... De l'eau. De l'eau. D'arbre. Maintenant, mes amis, vous savez, même si on y croit dans ça, ou alors on se dit, on est obligé de le dire. Mais si tu ne le comprends pas, béhémet, ça s'appelle encore du khametz. Notre cerveau, il est khametz. Mes amis, c'est mamache le temps idéal pour commencer à faire le lavage du cerveau. Parce que là, ce qu'on a parlé, d'après ce qu'on a vu, le cours dernier, le cours avant-dernier, sur les peurs, sur la prière, sur la émouna, sur la simcha, on a parlé des points, que ces points-là, on ne peut pas... Un homme, s'il veut vivre normal, il ne peut pas, sans cette Torah, il ne peut pas vivre. On voit que dans cette Torah, la Torah numéro 5, l'Église du Temoran, Abedou nous apprend à avoir une vivre paisible, à combattre les endroits-là, il faut les combattre. Abedou nous apprend comment être bessimkra, comment avoir la émouna, comment ne pas se prendre la tête. Malheureusement, mes amis, énormément, on se prend la tête sur des choses qui ne sont pas importantes. Et là, les choses qui sont importantes, on ne se prend pas la tête. Vous savez, mes amis... C'est du grand khametz. C'est du grand khametz. Je vais vous donner un petit exemple sur moi, un exemple intime qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et une des personnes des docteurs d'aujourd'hui... Ah, tiens, comme par hasard. Je viens d'avérer une. Un homme qui est diététique, qui parle de la... Diététicien. Et je l'ai entendu, il a commencé à créer une sorte de diète, il a commencé à créer une sorte de... Un régime spécial. Et il a commencé à dire des choses. Il a commencé à dire des choses qui sont, dans la normalité, des choses normales. Ça veut dire, il dit des choses logiques. Comme par exemple, il dit... Je n'ai pas envie de vous dire parce que c'est des hormotes. Non, mais il a donné des choses qu'il faut manger et des choses qu'il ne faut pas manger. Et là-bas, parmi tout ce qu'il a dit, il a dit par exemple... Le pain, il a dit par exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manger que... A peu près vers midi, une heure. Mais pas de bon matin, il ne faut pas manger parce que le corps, après tu gonfles, etc. Il ne faut pas manger de pain, etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, qu'est-ce qu'il te dit ? Il n'invente pas quelque chose. Lui, il te donne une horma qui est basée, qui est fondée, qui a été prouvée qu'elle existe et que ça se peut qu'elle émette. Que d'après le corps, d'après ça, d'après ça, d'après ça, c'est pas bon pour la santé aujourd'hui, d'après le pain, etc. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se dire, voilà, il n'y a pas de problème. Il y a un problème dans ça maintenant. Un monsieur qui vient, il entend ça. Il y a un problème dans ça, il n'y a pas de problème dans ça. Mais il y a un autre problème. Vous savez, c'est quoi un autre problème ? C'est qu'il y a une gmara dans Maseret Brachot. Que dans la gmara Maseret Brachot, elle dit, un homme qui mange du pain le matin, il enlève 86 maladies. D'accord ? Alors, ce docteur-là, qui t'a parlé, qui t'a influencé, qui t'a dit truc, etc. Quand un jour tu vas ouvrir cette gmara, et tu vas lire cette gmara, vous savez ce qui va se passer dans votre tête ? Il va y avoir un conflit. Mahloquette. Pouf ! Il y aura un conflit. Et là, ça s'appelle le Khametz. Là, le Khametz, il est comme ça gonflait dans ton cerveau. Et là, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu ne vas pas dire que lui, il s'est trompé. Jamais. Eh, c'est un docteur. Oui, tout le monde le connaît. Non. Tu vas dire l'agmara. C'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Ce n'est pas pareil. Tu vas donner des excuses à qui ? À la Torah. Que la Torah, elle, c'est elle qui doit se plier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des docteurs. Ils ont prouvé. Ils sont connaissants. Ils parlent sur l'Internet. Tout le monde le connaît, etc. Et le pire de tout ça, c'est que tu vas voir un confrère, pareil. Il va te dire la même chose. Et un autre, il va te dire la même chose. Et un, il va te dire, il faut boire du sucre. L'autre, il va te dire, il ne faut pas boire du sucre. Un, il va te dire, il faut faire du sport. L'autre, il va te dire, non, le sport, c'est le soir. Et ainsi de suite. Et tu vas rentrer dans une tempête de Khametz et de Matzah. Dans ton cerveau, tu ne pourras pas t'annuler à la Torah. Maintenant, il n'y a rien de grave qui s'est passé dans les grandes lignes. Mais dans les toutes petites lignes, il y a un vrai problème. C'est comment est-ce que tu as la Emouna dans la Gemara ou pas ? Et ainsi de suite. Ainsi de suite, des bases, des connaissances, des dictons de Goy. Il faut essayer de se léjeter. On n'a pas besoin de tout ça. Non, mais entre nous, une femme, ta grand-mère, ta soeur, tu vois une publicité dans Facebook, quelqu'un, il t'envoie un truc. Ça rentre que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, on a tellement des portes ouvertes que ça rentre tout le temps, de tous les côtés, dans ton travail. La façon de comment tu travailles. C'est des choses que, malheureusement, ça rentre dans ta tête sans que tu le comprennes. Et après, quand tu étudies la Torah, tu as des questions. Pourquoi tu as des questions ? Pas parce que c'est toi qui poses les questions. Parce que tu as des conflits, tout ce que tu as étudié. Ils ne veulent pas accepter ce que la Torah, elle vient te donner. Ou par méconnaissance de la Torah ? Quoi ? Ou par méconnaissance de la Torah ? Ou exactement, ça dépend. Maintenant, c'est où comme ça, où comme ça ? Alors, Bezrat HaShem, Rabbeinu, va nous donner le concept. Mais avant ça, on va étudier deux, trois petites choses. D'accord ? Donc, je reprends Bezrat HaShem. Veikar, lishmor, moho, shelo yachmitz. L'essentiel, c'est quoi ? Il dit Rabbeinu, le plus important, c'est d'abord de ne pas, chasve shalom, faire gonfler notre cerveau. D'essayer de faire rentrer dans notre cerveau que des choses qui sont bonnes. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la Torah 35, mes amis, Rabbeinu parle dans la Torah 35, ma mâche de ça. Rabbeinu, il parle de ça comme quoi, il dit Rabbeinu, le cerveau, il est simple. Le cerveau, il fonctionne par de la place. Chaque chose que tu fais rentrer dans ta tête, chaque connaissance, chaque idée, chaque histoire, chaque compréhension, chaque sagesse, Rabbeinu nous apprend, ça prend de la place dans le cerveau. Si c'est une bonne sagesse, il dit Rabbeinu, alors ça fait faire enlever des mauvaises sagesses dans ton cerveau. Par contre, si tu apprends des mauvaises sagesses, ça prend de la place sur les gens qui ont des bonnes sagesses. Donc en fait, plus tu étudies la Torah et la Vodat Hashem, plus les Chochmots y sortent, et plus un homme, il essaye, il est attaché à ce monde, à Chas Veshalom des films, ou alors des sujets qu'on parle, etc. Plus les pensées, ils ne sont pas comme il faut, et à cause de ça, c'est la Gdusha elle-même qui sort à la place de la Touma. Hein ? C'est simple, c'est logique. Et Rabbeinu, il dit, c'est ça la lance. La lance, quand Gabriel a jeté la lance, la lance a pris de la place. Elle a pris quelle place ? Elle a pris une place du mal. Maintenant, elle a rendu ce qu'on appelle Rome. Ça a pris de la place. Le mal, il est resté, le bien, il est parti. Alors maintenant, il nous dit Rabbeinu, c'est quoi Géar Chayat Kane ? C'est quoi Géar Chayat Kane ? On n'a pas la Bible en français, n'a rien ici. Ça fait 4-5 fois qu'on répète. C'est dommage. Il y a des Télims, il y a un Télims en français ? Moi j'ai besoin d'un Télims en français, il y a un Télims en français ? Alors, regarde dans le Télims, Télims numéro 68. Télims numéro 68, mes amis, vous vous rappelez qu'on a parlé du canet ? Oui. Oui. C'est quoi le canet ? Vous vous rappelez c'était quoi le canet ? La plume, la plume. Non, c'est la plume. D'abord, le canet, c'est la trachée, d'abord. Ça, c'est la trachée. Dans le canet, il y a la voie, l'air qui sort des poumons. D'accord ? Mais maintenant, dans le mot canet, il y a quoi ? Il y a aussi la lance que Gabriel a jetée. D'accord ? Et on a dit, hein ? Qui est sa plume, en fait. Qui est, on avait expliqué aussi, qui est sa plume. Et maintenant, en plus de ça, il y a quoi ? On a dit, il y a un autre canet. C'est quoi ? C'est ce qui est écrit dans Michelet, dans Pirkei Avot. Là-bas, c'est pas le mot canet, c'est kene, c'est-à-dire achète. Achète de la sagesse, achète du savoir. Knechorma, knebina. Donc, on voit qu'il y a des jeux de mots entre canet. Gahar khayat kane, knechorma et knebina. D'accord ? Alors, mes amis, on a dans le passouk, dans le théilime numéro samerhet, passouk lamed alef. Tu peux aller dans le passouk 31 ? Oui, je l'ai. D'accord. Alors, dans le passouk lamed alef, mes amis. Tu peux le lire en français ? Déprimande la bête sauvage des roseaux. L'ensemble des puissants parmi les veaux des nations, jusqu'à ce que chacun se soumette pour des pièces d'argent. Éparpille les nations qui désirent les gays. Ok. Alors, là-bas, au début, comment il y a écrit ? Réprimande la bête sauvage des roseaux. Gahar khayat kane. Rappelez-vous bien de ces trois mots-là, mes amis. Gahar khayat kane. Gahar, c'est quoi ? Menacer. Gahar, c'est une réprimande ? Une menace. Une menace. C'est une gara, la chône gara. Comment c'est ? Grondé. Grondé, ok. Alors, maintenant, écoutez, mes amis. Ce mise-mort-là, de David Ameler, mes amis, le mise-mort samerhet, il parle de quoi ? C'est David Ameler qui explique comment Hachem va anéantir Edom et Amalek. C'est tout le psaume samerhet, ça parle de ça. Hachem, David Ameler, il fait comme une sorte de prophétie, il fait une sorte de prière. Il explique comment Hachem va anéantir tout Essav et Edom et Amalek, comment Hachem va les tuer. Alors là-bas, il y a écrit Gahar khayat kane. Il va gronder la bête qui tourne autour des roseaux. Ça, c'est le psaume, ça c'est l'explication la plus simple. Hachem va gronder la bête qui tourne autour des roseaux. C'est quoi qui tourne autour des roseaux ? Hachem, il dit, c'est le cochon. Le cochon, il adore tourner autour des roseaux. Et il appelle comment Edom, David Ameler ? Il appelle un cochon. Maintenant, comme par hasard, plus tard, Hachem, il explique plus tard, que c'est qui, c'est quoi khayat kane ? C'est pas la bête qui tourne autour des roseaux, c'est khayat kane. Il a dit, c'est une bête, c'est une autre sorte de bête, qui aime le roseaux. Et il dit, Hachem, ça ressemble au Ishmael, les Arabes. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux, il y a Esav et Ishmael. Ce sont deux clipotes. Esav, lui, il aime la... Ish-sadeh yodea, Ish-saïd yodea-sadeh. Et Ishmael, un, c'est la lance, c'est-à-dire, il jette un tir à l'arc, et l'autre, c'est l'épée. Un, c'est un combat corps à corps, l'autre, c'est un combat de loin. Il a peur de venir chez nous. Alors, maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est que, ici, là, Rachid nous apprend que c'est Amalek, c'est Amalek chez l'imshal qui est khayat yaar adar ben hakanim. Donc, dans le mot gare, khayat kane, Dieu va gronder la bestialité qui se trouve à côté du kane. Alors, Abed-Nui, il dit, dans ce mot-là, il se cache quelque chose. C'est quoi la khayat kane ? Là aussi, il y a kane, le mot kane. Ça touche à notre Torah, le kane. C'est quoi ce kane-là ? Alors, écoutez bien, mes amis, ce que le Midrash, pardon, l'agmara, l'agmara dans ma sereb sachim, Dov Kouf Yutret à Moutbet, elle nous raconte. Quand Mashiach viendra dans le monde et que Mashiach va délivrer le âme Israël et que tout le âme Israël va revenir dans sa terre et on va recevoir notre force, notre drapeau, notre monnaie, notre langue, notre puissance. Alors, le âme Israël sera le âme le plus grand, le plus fort. Et là, tous les goïms, ils vont avoir honte. Tous les goïms voudront maintenant essayer de devenir les amis du âme Israël. Alors, l'agmara, elle nous raconte qu'est-ce qui va se passer. Elle nous raconte l'agmara. Mitzraim, les Égyptiens, eux, les premiers, ils se sont dit oh là là, si le âme Israël, maintenant, Mashiach est venu, c'est eux les plus forts, ils sont en Erette Israël, peut-être qu'il faudrait qu'on leur fait un petit cadeau aux Juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les Égyptiens ? C'est sûr que si on va leur faire un petit cadeau, jamais ils ne voudront recevoir. Parce que nous, on leur a fait du mal, ils étaient 400 ans chez nous, esclaves. Donc, on va faire un petit cadeau juste pour la... comment on appelle ça ? Pour le geste, exactement. La gmara, il dit à Tidam, Mitzraim, chez ta vidrona, Mashiach. Qu'est-ce que ça vaut ? Et non, mais Kabel, même. Eux, ils se disaient on ne va pas prendre des Égyptiens. Amar le Akadosh, le Mashiach. Kabel, même. Akadosh, le Mashiach, Mashiach, prends-leur le cadeau. Kibel, même. Il a pris le cadeau. Arsania, Sulebanai, Mitzraim, puisque quand ils étaient en Égypte, ils ont quand même donné de quoi manger, de quoi dormir, même que c'était sous un esclavage. Eh bien, je leur fais ce geste aux Égyptiens de prendre leur cadeau. Et ils ont pris leur cadeau. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là, tout de suite, où on lit le Passouk qui vient. Relis le Passouk. Trente-feuille. Le Primant, le bête sauvage, l'assemblée des trissants parmi les veaux des nations. Continue. Jusqu'à ce que chacun se soumèque pour des pièces d'argent. Continue. Éparpille les nations qui désirent les guerres. Continue. Lors de la rédemption, les nobles viendront d'Égypte avant de louer Hachem. Voilà. Les nobles viendront d'Égypte afin de louer Hachem. C'est quand ça ? C'est quand ils sont venus donner le cadeau du Mashiach. Et le Mashiach, il a dit je prends ou je ne prends pas. Alors il a dit je vais prendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, le monde a entendu que l'Égypte a donné un cadeau au peuple juif. L'Afrique qui était tout en bas, elle s'est dit si les Israels ils ont pris le cadeau des Égyptiens que les Égyptiens les avaient mis chez eux 400 ans en esclavage, nous qu'on ne leur a rien fait, c'est sûr que si on leur fait un cadeau, ils vont bêtard le recevoir. Tout de suite, ils ont préparé un cadeau et ils l'ont donné à Mashiach. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Continue. couche à tracer main avec des cadeaux pour Dieu. Voilà, c'est qui couche ? C'est l'Afrique. Tout de suite, l'Afrique, elle est venue et elle a donné tout de suite le cadeau à Kadoch Bokhou. Et là, l'Empire romain, Malchut Edom, Amalek, la galoute d'aujourd'hui où on souffre, elle, elle se dit quoi ? Si c'est ça que même l'Afrique a reçu, c'est certain que si nous, on va donner ce cadeau, aussi, ils vont le recevoir. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Là, il y a écrit, vas-y. Puis les royaumes de la terre chanteront pour Dieu et les chanteront des louanges pour nous mettre à jamais. C'est là où il y a écrit Géar Hayat Kane. C'est là où il y a écrit Non, eux, s'ils veulent donner un cadeau, gronde-les ! Jette-les ! Je ne prends pas de l'Empire rom. Je ne prends pas de Edom. Pourquoi ? Parce que c'est à cause d'eux que les bennies israélites sont tombées, c'est à cause d'eux que les bennies israélites ont été éparpillées, c'est à cause d'eux que les bennies israélites sont bas, c'est à cause d'eux que les bennies israélites n'étudient pas la Torah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, eux, Géar Hayat Kane, eux, grondent-les et jettent-les comme une bête sauvage qui se roule dans des roseaux. Donc, on voit, mes amis, qu'il y a sur des points spécials que là, il faut le gronder, Géar Hayat Kane. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu ? Kedehita Bazoah. Rabbeinu nous apprend, ça veut dire quoi, le mot Géar Hayat Kane ? Il y a un Zohar. C'est quoi le Zohar ? Le Zohar, il nous dit, Kanechet Teshaber Veta Asse Mimena E. Le Zohar Akadosh, il dit, il y a dans le ciel le mot Khamet. Le mot Khamet, c'est la Sitra Acha. Le Khamet, c'est toutes les mauvaises choses. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il suffit pour combattre les forces du mal d'un tout petit geste. Ça veut dire quoi ? Casse, juste, un tout petit bout du chet. Quand tu casses un petit bout du chet, ça fait quelle lettre ? E. Et là, ça fait quel mot ? Matza. Donc, tu passes de Khamet à Matza. Comment ? Juste en cassant, tu casses le canet du chet. C'est ça, Gehar Hayat Kane. Hayat, ça vient du mot chet. Le canet du chet, tu dois le casser. Tu es horrible, gronde-le, pousse-le. Quand tu casses le canet du chet, c'est-à-dire le petit bout du chet, ça le rend Matza. Ça le rend He. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit, tu dois prendre ton cerveau, que maintenant ton cerveau, il est comment on a dit ? Il est Khamet. Pourquoi il est Khamet ? Parce que tu as pensé des mauvaises pensées, parce que tu as étudié des mauvaises sagesses. Donc là, tu as rendu ton cerveau Khamet. Il dit, Rabbeinu, comment tu fais pour rendre ton cerveau Khamet, de le passer en mode Matza ? Il dit, Rabbeinu, c'est que tu dois, sur toutes les couches que tu as, parce que c'est à cause des couches que ton cerveau, il est complètement fermé, tu dois faire un tout petit trou, tu dois percer de toutes tes forces. Parce qu'au moment où tu perces un tout petit peu, tu enlèves un tout petit peu, tu casses le chet, et il devient He. Tu fais un tout petit trou dans ton cerveau, et ce petit trou, il rend le Khamet, Matza. Et là, ça devient de la Kedusha. Là, tu enlèves tout ce qu'il a gonflé le cerveau, toute la levure, que en fait, ça fait en sorte qu'à cause de ça, malheureusement, notre cerveau, il est gonflé. Maintenant, comment on le fait, ça ? Géar, tu dois le gronder. Rabbeinu nous apprend un Kedusha énorme. Rabbeinu, il nous dit, comment on fait pour enlever les Chochmot Hitsoniot, les Marchavot Zarot ? Comment on fait pour enlever cette Atimut ? C'est-à-dire, ce fait que mon cerveau, il est bouché, les couches que j'ai dans mon cerveau. Comment on fait, il dit Rabbeinu, il dit Rabbeinu, il faut percer. Il faut casser le Chet et le rendre un Eh. Le Chet, c'est comme un Chet, c'est comme une maison. Et toi, tu dois percer dans le Chet, tu dois percer un trou pour rendre du Chet un Eh, pour que de Hamet, ça devienne de la Matzah. comment tu perses le cerveau ? Comment tu le perses ? Guéard, en le grondant, en criant, en pleurant, en perçant, en étant têtu, en disant, même si j'arrive pas, je vais continuer. Là, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets comme si tu mets ton doigt dans le plastique jusqu'à ce que tu l'enfonces et peint, tu fais un trou dedans. Il dit Rabbeinu, donc de là, on apprend qu'il y a en fait deux sortes de cris. Il y a le premier cri, c'est quoi ? C'est le cri quand t'es fatigué, quand t'y crois pas, quand tu cries pas fort, quand tu le fais pas comme il faut, mais tu le fais quand même. Ça, ça s'appelle la Géhara. Là, t'es en train de percer un trou pour enlever tes mauvaises pensées, pour enlever tes peurs qui sont pas bonnes. Et après que tu as fait ce trou-là, après que tu as rendu le Rametz, Matzah, là, quand tu cries, là, il va faire le tonnerre et là, tu vas te réveiller. Mais on apprend que même pour enlever les pensées extérieures, les sagesses extérieures, les peurs extérieures, les peurs qui viennent de nulle part, qui sont un chrisaron de Emunah, qui sont un chrisaron de Tfilah et de Simcha, même ça, ça se fait par la Géhara. Géhara, Hayat Kane, Khet Kane, casse avec le Kane du Khet et rend le Hé. Et c'est ça comme on dit, comment on appelle de la levure en hébreu ? Comment ? Non. C'est ce qu'il y a de la levure ? Avec de la bière. La bière, elle fait gonfler la pâte. Parce qu'il y a des bulles, c'est du Seora, c'est de l'orge, de l'orge qui devient hamout, qui devient acide. Alors comment on appelle aujourd'hui de la levure ? Un lechèm mahmetzet. Nachon ? Ça vient du mot hametz, mahmetzet. Mais maintenant, c'est quoi ? Dans la Torah, il y a écrit chaque levure et chaque mahmetzet, vous n'avez pas le manger. Le mahmetzet, c'est ça qui fait gonfler le pain. Dans le mot mahmetzet, il y a le mot hametz, met. Tu dois casser cette velure. Tu dois casser, tu tues le hametz. Comment tu tues le hametz ? Quand tu fais le hahmetz, quand tu perces ton cerveau. C'est quand tu perces le cerveau. Parce que vous comprenez bien, mes amis. Là, on parle d'un homme où son cerveau est bouché. C'est-à-dire quoi, bouché ? Ça veut dire que je t'explique que c'est ça ton matzav. Toi, tu dis, mais non, mon frère, c'est pas ça. Le monsieur, il est bouché. T'as beau tout lui expliquer, il est bouché. Alors, qu'est-ce que tu te dis ? On ne peut pas, ce mec. Il dit, Rabenu, n'achonne qu'on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait alors quand c'est bouché ? Eh bien, il dit, Rabenu, tu fais un trou. Tu casses. Tu transperces, mon frère. Tu vas lui rentrer dedans. Casse-le son chet. Rends-lui son chet un hé. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Rachid, dans la Torah ? Le hé, béhé, beraham. Le achèr, baray, le yom, ha-chichi. Dans tous les jours, il n'y a pas écrit ha-yom, ha-cheni, ha-chichi. Il n'y a pas écrit yom-cheni, yom-chichi. Dans le mot yom-ha-chichi, il y a un hé. C'est quoi le hé de ha-chichi ? Rachid, il nous apprend que c'est le signe de la téchouva. C'est quoi le signe de la téchouva ? C'est que la porte, elle est toujours ouverte, le hé. Donc, tout homme peut toujours rentrer à la téchouva. Mais il y a un problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a une autre porte par en bas. Celui qui veut aussi sortir, il peut aussi sortir de la téchouva. Donc, ça veut dire... Et qu'est-ce qu'il a pris comme dougouma-rachi ? La lettre E. Le E, c'est la bina. Le E, c'est la porte pour rentrer. Le khametz, le khet, c'est quand tout est fermé, ton cerveau, il est complètement fermé. La lettre qui fait montrer que le cerveau, il est bouché, c'est la lettre khet. La lettre E, c'est la lettre qui fait montrer que malgré qu'il était fermé, j'ai percé un trou. Comment j'ai percé un trou ? J'ai été goère. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué le cours dernier, mes amis, sur quelqu'un qui rentre dans une maison qui n'habitait nulle part ? Et qu'est-ce qu'il a fait pour le monsieur pour garder sa maison ? Il a respecté. Il a respecté. Il a été goère. Il a dit, hé, 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 cette maison est là à moi. On a dit qu'au moment où la personne, elle déclare sa déclaration, plus jamais ça peut lui appartenir au mec qui habite là-bas. C'est exactement ça. Dans la rochma, mes amis, quand un homme, son cerveau, il est fermé. Et qu'il ne fait pas un trou dedans, tout ce que tu peux lui dire, il ne le capte pas. À cause de ça, il y a des problèmes qui sont énormes. C'est quoi les problèmes ? C'est qu'il n'y a plus de tes chouva. Pour ça, il faut percer. Comment tu perces ? Tu lui dis encore et encore, fais, fais. Il faut lui bourrer le crâne. Il faut lui dire, va crier. Et même si le cri, il n'est pas bien, même si ce que tu fais n'est pas comme il faut, continue, continue, continue. jusqu'à ce que tu vas percer du chétoé. Quand tu perces le chétoé, grâce à ça, tu manges de la matzah. Et c'est là où je viens, il se dit, dans l'Ikuta al-Achot, qu'est-ce qu'il dit, l'Ikuta al-Achot ? Il dit, vous voulez manger de la gdusha, de la matzah, toute l'année ? Quand un homme, il perce son cerveau, il fait du crête, et quand il crie, quand il rend son cerveau propre, quand il enlève ses pensées extérieures, à ce moment-là même, il mange de la matzah, à Pessah, même si c'est en plein milieu de l'année. Mais vous vous en foutez, un petit peu. Je ne sais pas, vous me regardez. Non, c'est comme une épouse. Non, c'est comme une épouse. Parce que nous, on prend, on prend, on prend. Mais comment on peut crier ? Le vrai cri, c'est ça. Si l'autre, il est bouché, il ne va jamais vouloir crier, il vient de crier. Toi, tu le perds, je t'ai dit. Alors, nous, on s'en fout de l'autre. Nous, on s'en fout de l'autre. On s'en fout de l'autre. Moi, je vous parle à vous. Nous, on est atom. D'accord ? Quand je vous dis d'aller crier, vous n'allez pas tout de suite aller après crier. Ni le lendemain, ni après le lendemain. On ne sait pas, maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est de pouvoir crier directement avec une pitié, une miséricorde que Bémet, ça puisse percer la hâtimou de mon cerveau. Parce qu'il y a un moment où quand un homme, il commence à crier, il sort de soi-même. Il sort de lui-même. Mes amis, vous savez, je vous ai expliqué que le Khamet, quand on est sorti d'Egypte, Akkadosh Baruch Hu nous a demandé de ne pas manger de Khamet. Pourquoi il nous a demandé de ne pas manger du Khamet ? Parce que le Khamet, c'était quoi ? C'était le pain que les Égyptiens avaient inventé. Donc, au moment où on sort d'Egypte, qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? La Torah, elle dit arrêtez de manger de pain. Donc, mes amis, vous savez que là, la ha, normalement, de base, elle devrait être comment ? Pour nous, ça devrait être interdit, Birlal, de manger du pain normal. Interdit. Vous savez ce qui s'est passé ? Il dit Rabbi Nathan. Quand on a mangé de la matzah pendant 7 jours de Pessah, au moment où on est sorti de Pessah, on est arrivé à manger un aliment aussi élevé, on s'est tellement perfectionné, on est monté tellement dans la Emouna, dans la crainte, dans le manger Bigdushah ou Bétahara, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit maintenant vous pouvez même manger le pain égyptien, il ne vous fera pas du mal. Jusqu'à là, et c'est qu'après les 7 jours que le pain, il a été permis de manger. Pourquoi ? Parce qu'on a la Gdushah de la Rila de Matzah. La matzah, elle a une divinité dans elle. La matzah, mes amis, Rabbeinon, on va l'étudier tout à l'heure, vous savez comment ça s'appelle ? C'est quoi la matzah en hébreu ? Matzah, c'est un combat. Matzah ou Meriva. Meriva c'est une dispute. Matzah, le mot matzah c'est une dispute. C'est un combat. Elle combat. Alors tu te dis, quoi ? On mange de la matzah et le matzah ça représente quelque chose de pas très très bien. Alors là, Rabbein Nathalie dit exactement l'inverse. La matzah, vous savez ce que c'est la matzah ? Elle va rentrer dans ton corps, elle va rentrer dans ton cerveau et dans ton cœur et elle va faire un combat contre tout le mal que t'as et il va le déchirer. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on mange des matzah le soir même, on a tous des problèmes de trucs. Pourquoi ? Parce qu'elle fait un vrai travail. Elle va dans tout le corps, elle va tout enlever le mal, elle va te l'enlever tout de suite. Et des fois, ça veut pas sortir. Pourquoi ça veut pas sortir ? Parce qu'on aime ce mal là. On veut le garder, mais la matzah, elle le pousse, elle le pousse. Sors, sors. La matzah, mes amis, c'est bien, mette ça. La matzah, elle enlève le mal du corps, elle enlève les marchavotes zarot, elle enlève les marchavotes ritsuniot, elle enlève toutes les peurs. La matzah, mes amis, c'est un clézane, comment on dit ? Un arme, une arme. C'est une arme de guerre inimaginable. Bah, mette ! Rabenu, quand il touchait sa première matzah à Pessah, il l'embrassait. Quand Rabenu, il prenait la matzah, il disait, je tiens Dieu. Je tiens pas la matzah, je tiens Dieu. Un imar zik, mais le kout. La matzah, on sait pas ce que c'est. Quand un homme, il mange de la matzah, il fait rentrer de la Torah dans son ventre. Ve Torah trabe toch me hai. Et bah, quand un homme, il a des mauvaises pensées, des pensées de pas bien, des pensées de désespoir, de fénéantisme, de manque de sycra, il a des mauvaises pensées, des mauvaises bases, etc. Là, qu'est-ce qu'il a dans son cerveau ? Il a du khametz. Là, il mange du khametz à Pessah, que Dieu nous en préserve. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite ? Il faut gronder, il faut respecter, il faut crier, dire non, c'est pas bien ça, je veux pas, je veux pas ces pensées. Ces pensées, c'est du khametz. Et là, il dit, Abénu, quand tu fais ça, tu casses le chet, tu le rends hé, et ça devient de la matzah, et là, tu manges ma mâche de la matzah. Comme l'effet qui fait que tu manges de la matzah à Pessah, il y a le même effet en ce moment, la même. Il dit, Abénu, c'est-à-dire que ta sagesse ne gonfle pas du mauvais côté. Et c'est ça ce que ça veut dire, Géhar. Géhar, ça veut dire quoi ? Géhara. C'est-à-dire de gronder. C'est quoi, vous avez le chan Géhar ? Il nous dit, Abénu, la chan Meriva. C'est un langage de Meriva. Géhar, si tu grondes quelqu'un, c'est une sorte de dispute. D'accord ? Qui matzah la chan Meriva. Car la matzah, c'est le la chan de Meriva. Donc en fait, Géhar chayat kané, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dispute. Le kané chet, rends-le, hé, et fait de khametz matzah. D'éloïd karvu, qui matzah la chan Meriva, des tzadikaya, avdid, matsuta, besitrin, oh haranin. Abénu nous apprend que le travail des tzadikim, c'est quoi ? C'est de combattre des combats. Pour que chas v'échalom, on ne tombe pas dans le khametz, mais qu'on ne fait que la matzah. Comment on le voit ça aujourd'hui, mes amis ? Vous savez, on n'en parle pas assez, mais ça, il faut en en parler beaucoup. Nous, on croit qu'ici, dans ce monde, on est là tout seul, et qu'on n'avance pas, et qu'on ne connaît pas, et qu'on ne sait pas. Mais on ne sait pas que dans le ciel, mes amis, chaque instant, chaque seconde, il y a un tzadik en haut dans le ciel, que ce tzadik, là, il s'est porté garant de ramener le monde en entier vers Hachamit Barach, malgré toutes les fautes, malgré tout ce qu'il y a dans ce monde, malgré tous les empêchements et les envies et le feu de tous les tavoques qu'il y a, il y a un tzadik en haut qui fait des combats, ma mâche, il combat, il fait des guerres, des vraies guerres, et dans ces guerres-là, il essaye de nous sauver de toutes sortes de matsa et de meriva et de khametz dans notre cerveau. Et c'est ça que les tzadikim, il dit ici, le Zohar Akadosh, car les tzadikim, leur travail, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire de la matsuta ou meriva, c'est-à-dire de faire des combats contre les forces du mal, des loït karvoul et mishkanadigdusha, pour que le khametz ne puisse pas se rapprocher dans le mishkanakodesh. C'est quoi le mishkanakodesh ? C'est le cerveau. Pour que le cerveau, il soit pur, le cerveau, il ne tombe pas dans des mauvaises pensées. C'est-à-dire, quand tu garderas ta sagesse, qu'il ne rentre pas dedans, des sagesses qui sont extérieures, que ça ne te ramène pas des mauvaises pensées, des pensées de B'gamabri, traseu shalom, ça c'est quoi ? Ça c'est la lance de Sitra Akhara. Dans le mot il y a le mot le khametz-met. C'est quoi le khametz-met ? Que tu arrives à anéantir tout le khametz qui est rentré dans toi. Maintenant, c'est ça les deux sortes de khamot qu'il y a et de hirot qu'il y a. Des fois, ça peut tomber dans la khamah, des fois, ça peut tomber dans la hirah. Il n'y a pas de choix. Des fois, un homme, il peut avoir des peurs. D'un coup, c'est des peurs, c'est des paranots qui descendent dans le cerveau et qui te prennent et qu'à cause de ça, tu n'arrives à rien faire et ça te trouble et tu es complètement plus ici comme il faut. Et c'est là où après, tu te dis comment ça se passe. C'est pareil, c'est une fois avec des peurs et c'est une fois avec les sagesses. Il n'y a pas de choix comment ça fonctionne. Et de là, mes amis, on apprend quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous savez que dans le ciel, dans l'agmara, il y a écrit en ben maim elionim, les maim tartonim ela machou. Vous savez que quand Akkadosh Baruchou, il a créé le monde, il a créé le monde entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est quoi les eaux d'en haut et c'est quoi les eaux d'en bas ? Les eaux d'en haut, c'est les eaux qu'il y a dans l'espace. Et les eaux d'en bas, c'est l'eau qu'il y a dans la planète Terre. Akkadosh Baruchou, il a pris les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et il a créé une Terre au milieu et c'est ça qu'il y a une différence. Maintenant, l'agmara, elle nous dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en et les eaux d'en bas. Un millième de centimètre. Presque pas de... Mais en vérité, il y a une différence qui est énorme. Mais à nos yeux, elle est toute petite. C'est pour cela que quand les quatre sont montés dans le Pardès, dans le char céleste, Rabbi Akiva leur a dit « Akiva a dit à son équipe « Quand vous allez monter en haut, il y a un endroit en haut où vous allez voir de l'eau et vous allez croire que ce sont des colonnes d'eau. Ne dites pas que c'est des colonnes d'eau. C'est faux. C'est ce que vous croyez mais vous ne voyez pas ça. Eux, ils sont montés en haut et ils ont dit « Maï, maïm » et ils sont tombés. Pourquoi ? Parce qu'entre ces deux eaux-là, il n'y a aucune différence. Eux, ils ne voyaient aucune différence. Moi, en vérité, il y a une différence. L'Ikhora, cette Gemara, elle est un peu spéciale. On ne la comprend pas tellement. Elle veut dire quoi, cette Gemara, en vérité ? Alors, le mort, Vachemesh, Rabbi Kloïnimus Kalmin, Shapira, l'élève du Noam Elimelech, qui est enterré en Pologne, dans le Betakvarod de Cracovie, le nouveau, là-bas, il y a le Maor Vachemesh qui découvre un un chidouche qui est énorme. Et il dit quoi ? Il dit « Les maïm Elionim et les maïm Tartonim, c'est la Chochma Chitsonite et la Chochma de la Torah. » La Chochma Chitsonite et la Chochma de la Torah, elle dit « Elle n'a aucune différence, elle est exactement pareille. » Il y a une différence que des maïm Tartonimus. « Comme dans le Hametz » « Exactement. » Et il rapporte, il dit « Comme dans le Hametz et le Matzah, la différence c'est quoi ? » « Maïm Tartonimus » Ça, vous allez dire « Il y a une seule chose, il n'y a pas deux choses là. » Et là, vous vous allez tromper. Pourquoi ? Parce que vous, vous n'êtes pas assez capables de détecter la différence entre la Chochma de la Gdusha et la Chochma de la Touma. D'après le Maor Vachem, les lèvres du Noam et les Meler, ça nous donne une nouvelle fenêtre dans le Likoté Moira, c'est quoi ? C'est que Bémet, d'après Rabenu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre. Si les grandes à l'époque, eux-mêmes se sont trompés entre les Odans et les Odamba, entre la sagesse extérieure et pas, comment nous, des gens, on pourra distinguer ? Alors, le Buralikoutim, il pose cette question. Et le Buralikoutim, il dit, donc de là, l'Ikhora, on est obligé de répondre quoi ? Que le seul travail qu'on a dans ce monde aujourd'hui, mes amis, c'est juste l'Igohor. C'est juste de respecter. C'est juste de gronder. De faire la Mecha. Comment on dit une Mecha ? C'est comme une sorte de manifestation. Même que tu es dedans. Même que tu es plongé dans les sagesses extérieures. Que tu es complètement dans les mauvaises pensées. Tu es complètement... Il dit Rabenu, il y a une seule chose. Ge'a haya tkané. Juste dit dégage. C'est comme le chien. Le chien, il vient, il tourne autour de ta maison. Alors tu lui dis, va-t'en, va-t'en, va-t'en une fois, deux fois, et il reste. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas rentrer avec lui, tu vas commencer à combattre avec lui. Non, tu vas lui faire des... Comme ça, tu vas lui faire avec la main jusqu'à ce qu'il partira. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas maintenant te disputer avec un chien. Naron. Alors c'est pareil. Il dit Rabenu, c'est pareil. Quand tu vois qu'il y a des choses comme ça, des marchavotes il dit Rabenu, le seul travail qu'on a à faire, c'est l'igorbe. C'est de les jeter, de les gronder, de leur dire, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi ça, ce n'est pas moi. Ça c'est des choses extérieures, il faut les jeter complètement. Et il dit, quand un homme il fait ça, ces couches qu'il a dans son cerveau sera très facilement pénétrables. Et il pourra rendre le khametz de la matzah. Vous savez mes amis, ce travail là, ce n'est pas un travail qui est aussi simple comme nous on croit. Je vais vous dire un petit secret. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il ne prend pas, c'est son problème. Mais c'est le MET, ce que je veux vous dire, c'est le MET. Il y a une très très grande question qu'on pose. Question qui est logique, mes amis. La question est que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris dans le Zohar à Kadosh que ce monde-ci, ça s'appelle un monde du Shekher. C'est un monde qui est du Shekher. Pas que le monde en lui-même il est Shekher, mais le monde, c'est-à-dire les hommes, le business. il y a un vent de Shekher depuis qu'il y a eu la destruction du deuxième temple. Il y a eu un vent de mensonge qui est rentré dans le monde et qui s'est mélangé à la vérité et c'est devenu un carnage. Et plus ça avance, plus le Shekher il est plus grand. Alors, des Tzadikim d'il y a très longtemps, ils ont dit venez on faire un calcul très simple. Venez on faire une mathématique très simple. Si ce monde-là en entier c'est un Alma des Chikras, c'est un monde de mensonges, c'est comme ça que c'est écrit, on n'invente pas, c'est écrit. Donc apparemment, tout ce qu'il y a dedans c'est du Shekher. Si tout c'est du Shekher, tout ce qu'on fait de bien ou de mal a énormément de Shekher. On ne va pas dire tout, mais il y a énormément de Shekher. N'arrête ou pas ? D'accord ? Quand vous rentrez dans une maison qui pue, d'accord ? Vous rentrez dans une maison qui pue, ma mâche, ça sent vraiment mauvais. Tu vas là-bas et tu manges un manger qui est frais. Est-ce que tu pourrais le manger, ce manger-là ? Pourquoi ? Le manger, il est frais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une odeur qui pue. Donc, quand un homme dans ce monde, il est dans un monde où c'est quoi qui résigne ? C'est le Shekher. D'accord ? Si toi, tu viens et tu fais une avodatachem, tu manges un bon, un manger frais, bon, d'accord ? Tu fais une vraie avodatachem. Puisque le monde en lui-même, c'est du Shekher, alors même ce que tu fais, c'est du Shekher, que ça soit du bien ou que ça soit du mal. Pourquoi ? C'est pas du Shekher. Mais c'est énormément influencé de Shekher. Donc, c'est très grave là ce qu'on est en train de dire. Cette analogique, elle fait très très peur. C'est que tout ce que tu fais, parmi du bien, parmi du mal, c'est du Shekher. Donc, presque, je voudrais dire, que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le vrai moi qui le fait. c'est influencé du Shekher de ce monde. Pour le bien et pour le mal. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit ou c'est compliqué ? Non, mais vous avez bien compris ou pas ? Je vais m'expliquer un peu plus. Un homme, aujourd'hui, il va à la synagogue. D'accord ? D'une certaine façon, il va dans la synagogue parce qu'il y a toute une atmosphère derrière, dedans, la famille, les copains, la synagogue, etc. Que cette atmosphère, elle est quelque part du Shekher, mais toi, ce que tu fais, c'est bien, c'est une prière, mais elle est entourée de Shekher. Elle sent mauvais le Shekher, même si c'est bon. Parce que dans ce monde-ci, t'es dans le Shekher. mais toi, tu veux faire bien ? Oui. Oui. Tu ne fais pas le steak ? Comment non ? Oui. Je dis oui, comme toi. Mais le problème, c'est que l'endroit là où tu es, ça pue. Tu peux manger un super bon steak dans les égouts, tu ne vas pas le kiffer. C'est sûr. Alors, c'est exactement pareil dans ce monde. Alors, ça voudrait dire quoi ? Tous les mitzvotes que je fais, c'est bien. J'aurai le Sakhar, j'aurai tout comme il faut. Mais il y a un problème, c'est que tout ce que tu fais, ça pue. Deuxièmement, ce qui est un peu mieux, par exemple, toutes les fautes que je fais, ce n'est presque pas de ma faute, puisque je suis dans un monde de Shekher. Donc, même quand je faisais des fautes, c'est du Shekher, ce n'est pas du vrai. Ce n'est pas le vrai moi. Je ne sais pas comment tu fais. Donc, dans tous les côtés, tu es embrouillé. Comment tu veux pour t'en sortir ? Ah, comme ça, du jour, d'un coup, comme ça, vous voulez... moi, je croyais, vous le faire peut-être demain ou après-demain, vous laissez le procher. Quoi, tout de suite, tout de suite, vous voulez savoir maintenant la réponse ? Pas un petit soda, mais... Non, du soda. S'il y a du soda, il n'y a plus. Il y a plus de soda. Très zéro. Ouais. Il y a du soda très bon ? Ah, je préfère. Alors, écoutez bien, mes amis, vous savez, c'est quand le seul moment le seul moment où c'est le moment où je peux dire d'une certaine façon dans ma tête ça, ça, ça m'appartient vraiment et ça, ça ne m'appartient pas vraiment. C'est quoi le ygnan qui fait que dans ta tête tu te dis ça c'est moi et ça c'est pas moi. Le vrai c'est quoi ? Non, c'est la volonté d'un homme. D'accord ? L'action que je fais c'est pas toujours la preuve de ce que je suis. C'est surtout ce que je veux la preuve de ce que je suis. D'accord ou pas ? Des fois je fais des choses que je veux pas, je les fais quand même. Mais le vrai c'est qui ? C'est moi ce que je veux, moi. Donc c'est quand behemmètes que je suis moi, que je vis moi, c'est quand ? Quand je veux. Quand Rabenu il dit quand tu t'isoles de ce monde tu vas faire il bea des doutes. Tu sors du sheker de ce monde. T'es plus dans le Alma des Chikras. T'es plus dans le monde de vérité. C'est pour ça que Rabenu il te dit sors de la ville la nuit dans un endroit où il n'y a pas d'habitants. Pourquoi ? Sors du sheker. Et là il dira Benoît Kadosh dans ton hitbro des doutes tout ce que tu vas dire de ce que t'as fait de bien ça va être ça le hemmet. Et tout ce que tu vas dire que t'as fait de mal ça va être ça aussi quand tu vas dire Hachem. C'est vrai qu'hier j'ai pas fait arvite. Pourquoi ? Parce que j'avais pas la force j'étais fatigué mais tu veux que je te dise la vérité ? Ma volonté qui est moi je voulais le faire. Alors dans le ciel qu'est-ce qu'on dit ? Ah Qu'est-ce qu'il a dit dans le hitbro des doutes ? Il a dit qu'il a pas fait vite mais il voulait le faire c'est compté comme c'est qu'il a fait. Il a fait une mitzvah il a dit qu'il a fait cette mitzvah dans le hitbro des doutes il a dit merci Hachem ce matin j'ai mis les tefilines il a dit il a dit c'est compté comme c'est qu'il a fait. Si dans le hitbro des doutes il dit il dit pas qu'il a mis les tefilines ce matin il est pas content de ça il les a pas faits ! Parce que c'est Alma des chikras il les a faits en mentant. En fait la seule application de Torah et de mitzvah c'est tout ce que tu racontes dans ton hitbro des doutes. Ce que tu racontes pas c'est pas compter parce que c'est Alma des chikras. il faut que tu redis toute ta journée dans le Alma des emmets. Parce que tout ce que tu racontes pas dans le Olam à emmets dans le hitbro des doutes alors c'est compté dans le Alma des chikras c'est compté comme un mensonge. Ça c'est quand tu fais hitbro des doutes. Ça c'est quand tu fais hitbro des doutes. Pourquoi ? Parce que quand tu fais hitbro des doutes t'es plus dans le mensonge. Et là là tu es toi même là tu dis ta volonté à toi Hachem ma vraie volonté c'était ça ma vraie volonté c'était ça alors j'ai fait une avérage j'ai fait une mitzvah je te demande pardon et là là tu créais ta Torah et ta mitzvah en vérité toute ta Torah et ta mitzvah ils montent jusqu'ici et ils restent là. Ça reste là ça qui est Torah et la mitzvah ça monte pas. Quand tu vas faire hitbro des doutes dans la forêt tu dis merci à Shamit Barar Toda Rabah ce matin je me suis réveillé j'ai dit je me suis lavé les mains je me suis lavé ma figure je me suis habillé je suis allé au migvé j'ai fait ma matfilah shaharit dans le ciel on dit migvé shaharit migvé tac 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 il le dit il dit merci il est conscient s'il le dit pas c'est qu'il a pas de volonté de le faire pour lui c'est normal donc c'est pas compté quand un homme il faut il dit bono shaharit j'ai fauté je voulais pas fauter mais j'ai quand même fauté c'était mon kiff c'est comme si que quand tu le dis dans la forêt dans ton t'enlèves les intérêts que comme même si tu l'as fait avec intérêt exactement parce que là tu es dans la mâche à émettre donc tu refais tu reprouve que c'était pas un shaker par contre ce que tu racontes pas tu prouves que c'était un shaker la preuve c'est que tu le dis pas dans une mode de doute bah oui c'est ça la preuve sinon tu crois pas t'es un menteur si tu dis pas merci que t'as mis t'as quitté pas t'as un chakra mon frère mais mon frère c'est toute ta vie ça bah alors écrit oui oui exactement non 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 parce que je viens de lui dire non non si tu sais que je peux le faire non quand j'arrive à l'oeil eh mes amis pardon je pense que c'est un problème je veux savoir là ce que je viens de nous dire pourquoi pourquoi parce qu'après il suffit juste de le dire et pour ça qu'il y a vraiment du coeur crois moi ouais bah crois moi que c'est difficile de dire vas-y tu verras tu vas quand même dire deux trois petits trucs mais tu vas oublier quand même plein de choses tu verras et ça là ça sera ta c'est comme ça que tu pourras te te le tu pourras essayer de t'examiner qu'est ce que tu fais de et qu'est ce que tu fais de et qu'est ce que tu fais de c'est un cancer alors il dit Rabenu des fois il faut pas réfléchir à tout ça il faut parler sans réfléchir il faut parler il faut parler il faut parler il faut parler voilà je suis venu aujourd'hui ici parce que Rabenu il a dit qu'il faut faire des doutes je sais pas quoi dire j'ai pas des mounas j'arrive pas à parler je sens pas que je suis à l'aise euh mais je suis venu parce que j'ai les mounas que grâce à ça je vais devenir un ishkacher et voilà tu fais de ça une conversation tu parles, tu parles ça sort, ça sort ça n'existe pas et tout le concept du cri et du khametz et du matzah c'est ça c'est dans l'idbo des doutes tu fais quoi ? tu perces quelque chose qui est bouché ta tête elle est bouchée l'ange Gabriel il a jeté une plume pour percer le cerveau parce qu'il faut le percer et nous on doit on doit demander à l'ange Gabriel qu'il vienne jeter une lance dans notre cerveau et que ça puisse faire une euh un tonnerre pour que ça puisse nous réveiller pour qu'on a plus peur de personne pour qu'on a l'aimouna pour qu'on on a l'amour pour qu'on y croit malheureusement on n'y croit pas dans tout ça c'est comme ça qu'on combat Amalek c'est comme ça qu'on combat Amalek c'est comme ça qu'on combat Amalek c'est ça c'est ça y'a l'air qui serait fait les... quand je dis HL ligand c'est ça Marron Marron c'est une guerre c'est une guerre je l'ai dit tout à l'heure c'est le tzadik alors le tzadik il fait ce travail à la perfection donc on va travailler ouais mais Marron mais d'après cette Torah Rabenu nous dit que comment tu reçois la lumière du tzadik quand toi tu fais ce cette chose là alors je vais vous apprendre un truc très fort mes amis vous savez on peut pas appliquer aucun conseil de Rabenu en vérité je vais aller plus loin que ça on peut appliquer aucune mitzvot on peut appliquer aucune mitzvot on peut appliquer aucune mitzvot ouais en vérité on peut pas là ça c'est la vérité et on est remplis d'averot ouais c'est la vérité tout ce qu'on fait c'est Bedi Avad tout ce qu'on fait c'est pas du tout les chatrila je sais je sais et malheureusement alors comment on fait alors comment on fait tu t'attaches au tzadik alors y'a ce qu'on appelle l'attachement au tzadik ça veut dire quoi comment tu peux appliquer un conseil de Rabenu tu peux pas appliquer un conseil de Rabenu ce conseil là de crier de crier le tonnerre etc tu peux le faire ça peut faire un effet sur toi mais comment tu veux le faire vraiment ressentir vraiment alors Rabenu il dit comme ça quand toi tu vas faire semblant ou exprès d'appliquer ça en allant dans la forêt de crier Hachem quand Rabenu il va voir l'effort que tu fais Rabenu va le faire lui même pour toi et pareil pour chaque conseil qu'il te donne chaque conseil qu'il te donne et que tu l'appliques quand Rabenu il voit que tu appliques ce conseil même qu'il est complètement naze parce que tu l'as appliqué complètement naze mais le tzadik il a dit tu l'as fait laisse je vais le faire moi pour toi et là le tzadik c'est pour ça que comment on appelle le tzadik Rabi Avram ben Rabi Nachman il dit dans Biur Ali Koutim comment il s'appelle tzadik ? le chliartibour c'est un chaliartibour Rabenu c'est quoi un chaliartibour ? les gens ils disent ouais vous faites de la Vauda Zahra vous allez prier Papi Tom c'est juste un chaliartibour on a besoin d'un chaliartibour dans une prière ? Rabenu c'est notre chaliartibour il prie pour nous le Rabenu lui il l'applique pour nous mais lui qu'est-ce qu'il fait ? il fait d'abord voir combien nous on a accès à ce qu'il fait alors par rapport à comment nous on essaye de faire on va aller comme des imbéciles on va crier on va crier à Sheinbar aide nous aide nous fais le truc et là Rabenu il va voir ça il va dire maintenant je vais travailler et là tu vas voir comment le tzadik il va gronder le ciel et il va faire descendre sur toi des tonneaux et des tonneaux de Gdusha et de Tahara c'est ça que Rabenu il a dit donnez moi des pierres et du ciment et moi je vais vous construire des palais et des châteaux Rabenu il a dit juste donnez moi des pierres et du ciment c'est quoi les pierres et du ciment ? c'est Thora ou de Phila c'est de prendre le conseil de l'appliquer avec simplicité que t'arrives à le faire que t'arrives pas à le faire à la perfection l'essentiel c'est que tu as essayé tu es rentré t'as voulu appliquer t'as demandé à HM et le tzadik lui-même il le fera pour toi quand on dit Arélimé Kachère dans la prière notre prière elle est pas aussi comme il faut alors qu'est-ce qu'il fait le tzadik ? il va prendre notre prière qu'on a fait très vite fait 5-10 minutes et là le tzadik il va la prendre comme un petit bouquet de fleurs il va commencer à couper les fleurs il va mettre des trucs il va faire de ça un bouquet exceptionnel et il va le donner à HMitbara HMitbara il va dire au tzadik waouh il est beau ce bouquet de fleurs là le tzadik il dit non 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 c'est pas à moi c'est à lui en bas à lui en bas ? ce bouquet de fleurs ? comment c'est possible ? ouais moi j'ai rien fait c'est ça c'est ça Arélimé Kachère mes amis quand un homme il s'attache au tzadik c'est le tzadik lui-même qui vient et qui remet tout ce travail depuis le début c'est ça faire le mitvoit de l'Echatril ? oui est-ce que ça revient à faire ça ? qu'on s'attache ? ouais t'avais même dit une fois ça devient une obligation il y avait un tzadik il y avait quoi ? il y avait un bichet il y avait le bachenta ? non mais j'ai pas dit ça j'ai dit qu'aujourd'hui on ne peut pas appliquer les mitzvot comme c'est écrit dans la Torah tardez donc comment on fait pour les appliquer les l'Echatrilah ? en s'attachant au tzadik en tant que quoi ? que chalet Artibur pourquoi le chalet Artibur c'est un chalet Artibur ? parce qu'à l'époque les gens ne savaient pas lire alors qu'est-ce qu'il faisait le chalet Artibur ? il lui-même il allait quitter les gens c'est ma mâche ça aujourd'hui oui et c'est ma mâche ça quand les gens ils disent ouais c'est interdit ce que vous faites c'est ma mâche ça c'est un chalet Artibur c'est le chalet Artibur c'est lui qui va emmener nos prières c'est lui qui va appliquer le Torah au mitzvot c'est lui qui va faire maintenant tout ça c'est dans le concept de idbodédout quand tu n'es pas dans l'alma des chikras ça doit être à pratique obligatoirement non et même s'il fait tout ça il nous donne quand même cette responsabilité bêta bêta même si lui on va dire il met la la cerise obligato toujours toujours il n'y a aucune HPA dans ce bas monde si ça ne vient pas par nous toute la HPA elle vient de nous si nous on ne fait pas malheureusement en haut dans le ciel ils ne veulent pas faire ils ne veulent pas aider ils veulent aider que sinon on crée le keli vous savez mes amis j'ai entendu une parole qui est basée sur le il est là il est là il parle énormément là-bas de la Torah des chants du shiqadash il parle là-bas des stams des nigunim il parle là-bas de la musique des cordes de la musique tu te rappelles ? il y a trois sons etc. etc. vous savez mes amis le but du monde le but du monde le but du monde c'est la simra si un homme il a atteint un niveau que ce qu'il fait il le fait avec joie il peut être très content cet homme parce qu'il a atteint le sommet ma vache si un homme il est joyeux il est au sommet il n'y a pas plus sommet que ça quand un homme il est assis shabbat avec sa famille avec le manger etc. et qu'il aime la simra il est au sommet quand un homme il aime la simra il est au sommet quand un homme il étudie ou qu'il applique quelque chose avec la simra il est au sommet il est au sommet le sommet le but le tarlit de tout c'est la simra c'est pour cela qu'il y a écrit qu'à la fin du monde comment il va renouveler le monde comment ? avec un chant nouveau que ce chant là il va renouveler le monde le shir hadash le chant nouveau c'est un chant que quand Mashiach le chantera il va renouveler le monde tellement que ça va être quelque chose de énorme et vous savez mes amis pour chanter ce chant il faut que le ham israel en entier le chante parce que c'est pas un chant d'une personne c'est un chant où tout le monde chante en même pas comme Azachir Moshé Azachir Moshé Moshé Rabbeinu est pas venu il a dit écoutez les gars je vais vous donner des feuilles on va tous chanter Azachir Moshé on va faire la truc c'était pas comme ça quand ils sont sortis d'Egypte ils ont tous eu un roi Chakodesh et ils ont tous dit Azachir Moshé Où venez Israël bon je connais pas exactement l'air mais c'était c'était un truc comme ça et c'était un roi Chakodesh maintenant mes amis c'est quoi que tout le monde va chanter ça veut dire quoi ? vous savez qu'est-ce qu'on est tous nous le âme Israël on est quoi ? des notes de musique on est des cordes des cordes dans un instrument et vous savez comment il sort le son d'une corde ? avant ça plus la corde elle est tendue plus le son il est aigu ou moins aigu on est tous des cordes et il y a des fois où notre corde elle est tendue tu souffres t'en peux plus et là quand on c'est aigu mais ça fait partie à une mélodie ça fait partie au shikhadash Hachem il veut entendre ta voix de cette corde là quand elle est tendue pour que demain il va re moins détendre et ça va faire un autre son jusqu'à qu'à la fin de ta vie tu vas chanter toute ta vie tu vas chanter le chant de toute ta vie de toutes tes cordes à chaque fois que les cordes elles étaient moins tendues un peu plus tendues mais si un homme il se tait alors on tend la corde pour rien elle ne sort pas de musique c'est quand qu'elle sort de musique c'est quand tu cries quand tu parles à Hachem parce que c'est pas pareil quand tu pries que t'as un vrai problème qu'il faut que t'arranges demain c'est pas pareil la prière que quand tu vas à l'Igbo des doutes peinards je fais mon heure aujourd'hui parce que c'est pas pareil du tout là le monsieur il est là il va suppler Hachem je veux rendre la monate Hachem et le lendemain il dit ouais bon entre Hachem merci c'est pas grave ça fait partie des chants ça fait partie un chant il a des montées il a des descents quand on est ça Dieu il veut entendre il veut nous entendre tous nos sons de toute notre vie ce sont des cordes c'est comme ça qu'on joue les métarealèves les cordes du coeur les cordes de notre comme ça on dit les cordes c'est pas des cordes c'est des cordes les cordes les cordes les cordes les cordes les cordes les cordes de guitare ou de violon ou de piano ou de tout c'est tout c'est les cordes et nous on est tous des cordes et il y a des fois des cordes tendues des fois des cordes qui sont pas tendues si tu pries pas Hachem alors malheureusement on entend pas ta musique c'est ça Azamra c'est quoi Azamra de pouvoir chanter Hachem chanter quoi ? ma prière à moi quand des fois c'est difficile et quand c'est moins difficile c'est ça plus ou moins plus ou moins plus ou moins les points alors maintenant pour boucler écoutez bien donc ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant c'est quoi ? écoutez mes amis c'est l'importance de pouvoir passer du Matzav Hametz au Matzav Matzav ça n'existe pas qu'un homme il peut passer du Matzav Hametz à Matzav dans le monde réel quand il y a un Hametz c'est un Hametz tu peux pas rendre un Hametz Matzav mais dans la spiritualité dans le cerveau tu peux rendre un Hametz Matzav tu peux rendre en cassant le Chet du Hametz comment tu casses le Chet du Hametz Chet c'est les Chochmots Chet Chochmots tu dois casser les Chochmots tu rends un Chet un He tu casses les Chochmots tu dis c'est vrai que lui il a dit qu'il faut pas manger du sucre il faut pas manger du pain le matin mais je m'en fous complètement de ce qu'il a dit parce que l'Agmara c'est Torah Temet et dans l'Agmara il y a écrit et même si lui va me le prouver moi je reste avec l'Agmara et ainsi de suite quand l'Agmara il te dit que la goutte elle sort du cerveau et qu'aujourd'hui on arrive pas à découvrir d'après les docteurs que la goutte elle sort du cerveau j'en ai ras le bol quand les gens ils te disent que le soleil il est dans le centre et que le monde tourne autour du soleil j'en ai ras le bol je m'en fous complètement même s'ils sont montés dans le truc dans l'espace la Torah elle dit c'est comme ça je comprends pas et c'est comme ça ça avance on avance ça c'est le secret du roseau mes amis c'est quoi le roseau ? il y a écrit ne sois pas fort comme un chêne un cèdre et sois souple comme le roseau c'est quoi le roseau qu'il y a écrit là-bas ? c'est un cèdre c'est State c'est quoi ? il dit Rabbi Nathan quand il y a un secret énorme on a parlé de ça hier dans les citrois massiots qu'il y a arpou ou de où est H.E.M. ? comment on peut connaître H.E.M. ? arpou quand tu es rafouille arpaya quand tu es serein décontracté, tendu détendu, détendu comme quoi ? il dit l'agmara, comme le roseau le roseau il est très haut mais il est très puissant, c'est pas sa puissance c'est que tu peux le tordre et il se casse pas, par contre le cèdre tu le casses, il se casse il dit Rabenu, quand des fois t'as des grandes questions t'as des questions comment ça se fait que ça fait 10 ans que je fais des doutes je change pas, comment ça se fait que j'ai toujours ma Tava Tachila, comment ça se fait que j'ai toujours, je change pas, j'arrive pas à changer on dirait que je me répète, on dirait que ça avance pas, on dirait qu'il y a des problèmes Rabenu il dit, là mon frère sois comme le roseau, plie-toi sois souple passe ces questions, ne te casse pas la tête pour essayer de trouver des réponses y'a pas de réponse, y'a juste il faut avancer, avancer, comme le roseau sois souple et avance quand tu verras que quand tu seras souple et tu vas avancer, tout va bien se passer c'est comme le 4x4, c'est quoi le 4x4 ? le 4x4, c'est pour que tu puisses aller dans des montagnes et que tu sens pas le pourquoi ? parce qu'il y a des suspensions Rabenu nous demande d'avoir des suspensions, c'est quoi ? c'est que même que t'as eu des chutes, t'as eu des montées t'as eu des problèmes c'est pas grave, sache les amortir les amortir sache les amortir comme le roseau comment on amortir ? comment on amortir ? comment on amortir ? dans l'île de Bodhidout tout ce que tu dis c'est ça qui est émettre ce que tu dis pas ça n'existe pas mes amis en fait Akkadosh Baruch Hu nous a donné les clés pour créer, pour mettre de l'importance à ce que j'ai fait dans ma journée par rapport à ce que je vais raconter dans mon lit de Bodhidout dans la journée tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas tu le racontes à Idbodhidout tu dis ta vraie volonté que tu n'aimais pas dans le ciel il n'y a pas ça s'arrête là c'est aussi simple que ça parce que tu passes du côté Hametz au côté de la Matzah comment ? cassant le Kret cassant les Chochmot et grâce à ça on garde le Mishkan Akodesh et là alors attends viens on lit on termine quand tu garderas ta sagesse de ne pas faire entrer des sagesses extérieures que tu ne devras pas avoir des mauvaises pensées que ça ça s'appelle quoi ? le Kane de Sitra Khar là c'est le Kane du mauvais côté parce qu'on a dit il y a Kane et a Kne Khochma Kne Bina c'est le Kane mauvais c'est quoi le Kane mauvais ? c'est l'ange Gavriel qui a lancé sa hanche sa hanche sa hanche et il y a l'autre côté il y a le Kne Khochma Kne Bina Dik Dusha quand tu arrives à essayer de te garder du Kane du Sitra Khar et tu essayes d'emmener dans ta tête le Kane Dik Dusha c'est quoi le Kane Dik Dusha ? c'est des bonnes pensées des bonnes sagesses extérieures des bonnes sagesses de la Torah tu fais rentrer en fait tu bourres ton crâne du bien quand tu bourres le crâne du bien le mal il part et quand il commence quand même à venir ces sagesses là ou ces peurs parce que c'est pareil les peurs et les sagesses c'est pareil et tu les goerotas c'est à dire tu les respectes alors là ils sont obligés de partir c'est là-bas dans la Mahmetset c'est là-bas où il y a la mort et quand un homme il casse le Khametz il rend Mahmetset ça veut dire Khametz MET tu tues le Khametz et grâce à ça un homme il a la possibilité de quand il va crier il pourra créer un tonnerre dans son cerveau et là il pourra faire réveiller son cœur et cette personne elle pourra être Bessimcha et quand elle sera Bessimcha elle pourra savoir c'est Akadosh Bokhu il est Bessimcha dans l'application des mitzvot et quand pourquoi on a besoin de savoir c'est Akadosh Bokhu il est Bessimcha ou pas pour savoir si c'est Xardine ou avant Xardine ou après Xardine et pourquoi on a besoin de savoir avant Xardine ou après Xardine pour savoir comment on doit prier pourquoi je dois prier sur ce monde parce que Kola Olam L'Onivra est là et je vais lire pourquoi tout ça pourquoi tout ça c'est pourquoi pas parce que Mache Aïe 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 Ika veat ены mes à les bon ... Vous pouvez participer au cours, c'est ceux qui n'ont pas encore fait marfati de la shekel. Ils peuvent donner en liquide maintenant ou sinon par le paybox qu'on a envoyé la shekel de l'Okelen. Qui a fait marfati des livres de Rabenu. Moi je suis bon. C'est bon, on est bon. Ok. 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 Ok.